Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une vibration positive. Aujourd'hui, voyons comment éviter les pièces relationnelles, d'accord? Peu importe sa nature. Surtout, basons-nous ici sur les relations des couples, ok? Alors, les pièces relationnelles à éviter, la première étape, je vais aller droit au but. La première étape consiste à dire ou à penser que tout le monde pense comme vous. Ça, c'est le premier pièce dans lequel la plupart des gens tombent au cours de leur relation pensée, que tout le monde pense comme moi. Ça, c'est très dangereux. C'est un très grand pièce dans lequel la plupart des gens tombent, ok? Car qui le dit mieux que Matt Gandhi quand il dit, je cite, « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous verrons qu'une partie de la vérité est sous différents angles. » Alors, le fait de penser que tout le monde pense comme moi, cela signifierait quelque part qu'il n'y a pas de tolérance en fait. Parce que le fait qu'il y a quelqu'un ou quelqu'un, quelque part, pense différemment que toi, eh bien, cette personne ne pourra pas vivre, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, ou peu importe sa nature, vivre avec vous. Ça, c'est très, très dangereux, d'accord? Eh bien, le deuxième pièce consisterait à adopter une philosophie ou une doctrine des perfections, en fait, des perfectionnismes. Je sais qu'il y a des personnes qui vivent comme ça, dans toujours un mode perfectionniste, qui vivent toujours la perfection dans les choses. C'est bien, quelque part, c'est une bonne idée, mais ça ne fonctionne pas toujours, ok? Donc, une fois dans une relation seulement, surtout dans une relation des couples, eh bien, débarrassez-vous d'ailleurs cette doctrine des perfectionnismes, car ça ne marchera même pas, ok? Parce que je me souviens d'avoir lu cette phrase quelque part, il dit, n'essaye pas la perfection parce que ça n'existe pas, ok? Alors, ça, voici les deux premières pièces dans lesquelles les gens tombent au cours de leur relation, surtout relation des couples, ça arrive aussi dans les cas de l'amitié familiale, etc. Mais aujourd'hui, basons-nous, ok, sur le couple. Parce que voir qu'un partenaire pense toujours comme l'autre, même si ça peut exister, mais c'est très, très rare, d'accord? D'ailleurs, si nous prenons la famille ou les familles, différence, peu importe que ce soit récomposé ou famille naturellement fondée, ok? Donc, cette différence, c'est juste un enrichissement, en fait. C'est un enrichissement dans les relations sociales, ok, et non une entrave, ok? Donc, la différence, c'est pas mal. C'est juste un enrichissement dans les relations et non un obstacle, en fait. Parce que si nous prenons du côté de la perfection ou du perfectionnisme, le fait d'ailleurs penser tout ok, l'autre soit parfait ou parfaite, et bien là, tu fais un droit dans le mur, en fait. Parce que, comme le dit le psychologue, l'être humain est faillible. Et il n'y a pas de honte à cela. Tout le monde fait des erreurs. Alors, si vous vous trouvez dans le cas où vous avez fait des erreurs, ou vous commettez des erreurs, en plus vous vous remettez en cause, et bien réussissez-vous, c'est un bon signe, d'accord? Mais ne visez jamais la perfection, car ça n'existe tout simplement pas. Mais faire toujours des sommiers dans les relations, surtout dans les relations des couples, c'est très, très important, ok? Alors, voilà tout simplement ce qu'on pouvait dire sur les pièces relationnelles. Les deux points essentiels à retenir, c'est le premier, c'est de toujours penser que l'autre pense ou tout le monde pense comme moi. Et la deuxième, c'est bien sûr de viser toujours la perfection dans tout ce que vous faites, et surtout dans le couple, ça ne marchera jamais. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis, prenez tous soin de vous, car chaque jour que Dieu fait une nouvelle vie, prenez la vie du bon côté, prenez la vie en philosophe. Je vous dis, one love et ciao, ciao!